Alors Paul, quel est le sujet du jour ? Les réflexes, et plus précisément les réflexes archaïques, puisque c'est le thème de base de l'IMP, de l'intégration motrice primordiale. Alors tu vas nous expliquer un petit peu ce que c'est qu'un réflexe ? Un réflexe, c'est une action automatique qui se passe de la manière suivante, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle un stimulus et puis une réaction. Tout le monde connaît un réflexe très très courant quand on va chez le médecin, parfois il va tester justement nos réflexes et il va utiliser un petit marteau de caoutchouc pour taper sous le genou et on a la jambe qui réagit de cette manière-là. Donc le stimulus c'est le marteau et les réactions c'est l'extension de la jambe. Ça c'est un réflexe. D'accord, donc c'est pas la même chose que les réflexes archaïques primitifs dont on parle en IMP ? Non absolument, les réflexes archaïques sont des réflexes, mais ce qui nous intéresse nous c'est pas les réflexes du genou ou d'autres types de réflexes, ce qu'on appelle effectivement les réflexes archaïques ou primitifs, nous on aime bien parler de réactions non conditionnées du nourrisson, c'est-à-dire que le bébé va faire un certain nombre d'actions pour lesquelles il n'a pas été conditionné, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas apprises mais innées, et ce sont ces actions-là qui nous intéressent. D'accord, tu peux peut-être donner un exemple ou des exemples ? Là, des exemples c'est à la maternité, par exemple le médecin va vérifier la présence de certains de ses réflexes, parce qu'on sait que si ses réflexes ne sont pas présents, ça peut indiquer des déséquilibres au niveau neurologique. Deux exemples connus, le réflexe d'agrippement, c'est-à-dire que si on met le doigt dans la main d'un bébé, il va agripper le doigt, et on peut même soulever le bébé. Le réflexe de Moreau, on fait semblant de lâcher le bébé, et le bébé va avoir un mouvement d'ouverture, puis de refermeture en position fétale. Encore le réflexe de Babinski, où on va aller chatouiller sous le pied du bébé, il va mettre ses orteils en éventail. Voilà, ce sont des exemples de réflexes archaïques ou primitifs. En IMP, on va travailler, alors pas que sur le réflexe primitif, mais d'autres types de réflexes, mais sur environ une quarantaine de chêmes moteurs appelés réflexes. D'accord. Donc le réflexe, il apparaît quand ? C'est quoi un peu la vie d'un réflexe ? La vie d'un réflexe, voilà. En fait, on parle de trois phases, la période d'émergence, donc beaucoup de réflexes, qu'on appelle le réflexe du nourrisson, émergent en fait dans le ventre de la mère, pendant la durée du fœtus, le développement fétal. Puis ils vont, ces réflexes après leur émergence, ils vont être exercés pendant un certain temps, c'est-à-dire que le bébé va l'utiliser, va s'en servir, et puis ensuite ces réflexes vont s'intégrer. Et c'est ça qui est étonnant, c'est qu'ils vont disparaître. Le fameux réflexe de marche automatique, quand on tient un bébé, qu'on le penche en avant à la naissance, il fait des petits mouvements de marche, et bien c'est présent à la naissance, mais ça va durer que pendant quelques semaines, quelques mois, et après quelques mois, on reprend le bébé, on le remet dans la même position, il ne réagit plus. Donc, les réflexes émergent à un moment donné, se développent, s'exercent, et puis vont disparaître. Et il y a un terme qui est employé souvent, c'est que le réflexe va s'inhiber. C'est-à-dire qu'il n'est plus présent à l'observation, mais ça ne veut pas dire qu'il a complètement disparu, que justement son schéma, ce patron a disparu, justement pas. D'accord. Et tout ça, ça sert à quoi ? Enfin, ça sert au bébé à se développer, tu l'as dit, il l'exerce pendant un certain nombre de temps, mais au-delà de ça, est-ce qu'il y a une utilité, un rôle particulier du réflexe plus tard ? Alors, justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que jusque les années 80, on pensait que ça ne servait à rien. C'est-à-dire qu'on savait que les réflexes devaient être présents, et on pouvait les observer dès la naissance, et que s'ils n'étaient pas présents, ça pouvait indiquer un problème au niveau du système nerveux, parfois même un handicap, mais on pensait que ça ne servait à rien, que voilà, ils avaient disparu au bout d'un certain nombre de mois ou de semaines, et puis c'est fini. Or, ce n'est pas ce que certains chercheurs ont mis en évidence, que ce soit en Angleterre, aux États-Unis, en Allemagne, en Russie, etc. On a découvert que ces patrons réflexes servaient pendant la durée où le réflexe doit être présent, mais ils allaient encore servir plus tard dans la vie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ces réflexes, on doit les considérer comme des patrons. Le mot un peu technique qu'on emploie, que Piaget utilisait beaucoup, c'est le mot « schème ». « Schème », c'est comme un schéma, mais appliqué au système moteur. Donc ce sont des patrons qui vont soit servir à mettre en place des mécanismes posturaux, donc je parlais du réflexe de marche automatique, ça met en place la coordination au niveau des membres inférieurs, mais d'autres réflexes vont servir au niveau émotionnel, nous préparer à nous protéger, nous sentir en sécurité au niveau émotionnel. Il y a un fameux réflexe, par exemple le réflexe de parachute, où le bébé cherche à mettre les mains quand il tombe, mais qui émotionnellement aussi cherche à mettre ses frontières, c'est très important. Et puis beaucoup de patrons réflexes, ça c'est en particulier le premier qui a fait recherche là-dedans, c'est Peter Blythe, un psychologue anglais, qui a fait le lien entre certains de ces réflexes et ce qu'on pourrait appeler la sphère cognitive, c'est-à-dire la cognition, la lecture, l'écriture, la concentration. Et il peut se passer deux choses, soit des réflexes ne sont pas bien développés petits, et du coup plus tard on va avoir des difficultés au niveau cognitif, ou le réflexe est bien développé petit, mais plus tard il va y avoir une résurgence du réflexe, c'est-à-dire au moment où il aurait dû disparaître, il va continuer à être présent. Donc il était bien là, mais il reste présent, et à ce moment-là ça va créer un mécanisme que j'appelle le caillou dans la chaussure, c'est-à-dire que le réflexe non intégré va continuer à s'exercer quand il ne devrait plus être présent, et du coup il va gêner mon développement par ailleurs de ma sphère motrice, ou ma sphère émotionnelle, ou ma sphère cognitive. Et je dis souvent aux parents, c'est comme si votre enfant, quand on travaille avec des enfants, a un petit caillou dans la chaussure. Ça peut sembler anodin d'avoir un petit caillou dans la chaussure, mais ça va nous fatiguer, ça va nous gêner, on va s'énerver facilement, on ne va pas y arriver, on ne suit pas le rythme des autres, et ça va perdurer tant qu'on n'a pas enlevé le caillou dans la chaussure. Or, il n'est pas rare de voir des personnes, des enfants, des adultes, des personnes âgées, qui ont plusieurs cailloux dans la chaussure, donc ils vont avoir de grosses gènes. La différence avec le caillou dans la chaussure, c'est qu'ils ont ce caillou depuis tellement longtemps, ce réflexe intégré parfois depuis la naissance, qu'ils ne sont même pas conscients d'avoir un caillou dans la chaussure. Ils fonctionnent en dépit de ces cailloux dans la chaussure. Et parfois c'est un peu la réaction du coup qu'ont certains parents de dire, « Ah, ils ont fait une séance d'IMP, c'est miraculeux, il n'arrivait pas à lire, il se met à lire, ou j'avais un déséquilibre de la démarche et il disparaît, ou j'étais stressé au niveau émotionnel et je ne le suis plus presque du jour au lendemain. » En fait, ça n'a rien de miraculeux, c'est pas plus miraculeux que j'ai un caillou dans la chaussure, je boite, j'enlève le caillou, je ne boite plus. Simplement, je n'étais pas conscient d'avoir ce caillou. Ce qu'on va faire en IMP, c'est donc, on va évaluer une quarantaine de ces réflexes. Bon, ils ne sont pas tous aussi importants les uns que les autres, mais par exemple, nous on a une formation, le premier stage s'appelle l'alphabet du mouvement, là on travaille sur 12 réflexes majeurs, certains au niveau cognitif, d'autres au niveau postural, d'autres au niveau émotionnel. Donc on va faire le bilan de ces réflexes, et puis on va ensuite avoir différentes techniques pour réintégrer ces réflexes, c'est-à-dire enlever les cailloux qu'on peut avoir dans la chaussure. Et donc une fois qu'il n'y a plus de cailloux dans la chaussure, on a fait de l'IMP ou autre chose, et voilà, on est redevenu plus libre de fonctionner, on va dire, et d'atteindre ces capacités. On est tranquille une bonne fois pour toutes, et pour toute la vie, les réflexes sont intégrés. Alors non, justement, justement, c'est ça qui est intéressant. De la même manière que le bébé peut avoir bien développé ses réflexes petits, et fait en sorte, grâce à un bon développement, que ses réflexes soient intégrés, c'est-à-dire qu'ils soient plus présents, qu'il n'ait pas de cailloux dans la chaussure, ça peut apparaître plus tard. Bien entendu, la vie nous fait rencontrer des stress, et je dirais même que c'est une bonne chose que nous ayons des stress, que ce soit au niveau physique, que ce soit au niveau émotionnel ou au niveau cognitif, ça veut dire qu'on a des choses à apprendre, qu'on évolue, qu'on rencontre des difficultés, et chaque difficulté, c'est des opportunités d'apprentissage. Et donc ce qui se passe, c'est que notre corps, puisqu'il fonctionnait très bien bébé avec les réflexes, il peut, dans certaines situations un peu, que notre système nerveux va considérer comme difficile ou stressante dans la vie, refaire appel à ses mécanismes primitifs. Alors c'est bien pour la survie, mais ce n'est pas adéquat pour fonctionner au quotidien. Donc ça va créer des gènes, ça va créer de la fatigue, ça va créer des difficultés posturales, des tensions corporelles, musculaires, ça va créer tout un tas de déséquilibres. Donc non, les réflexes, qu'on ait fait de l'IMP, ou qu'on ait bien intégré des réflexes plus jeunes, ne sont pas intégrés une fois pour toutes. Et c'est ça qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir prendre la personne, et lui demander quels sont ses objectifs, quelles difficultés elle rencontre dans la vie, fixer avec elle les objectifs de qu'est-ce qu'elle veut améliorer, et à partir de là, faire un bilan réflexe. Donc, toi, moi, on pratique l'IMP, les activités d'IMP très régulièrement, ça ne veut pas dire que nos réflexes sont intégrés jusqu'à la fin de nos jours. Tout ça dépend de notre mode de vie, des stress qu'on rencontre. On peut faire un programme d'IMP pendant quelques mois, et puis ensuite, si on travaille 14 heures par jour à un bureau, qu'on est assis sur des chaises toute la journée, qu'on ne bouge pas, etc., forcément, les réflexes vont se désintégrer. Donc, ce n'est pas quelque chose d'acquis. C'est pourquoi, parallèlement aux réintégrations de réflexes, c'est bien de penser à notre mode de vie, et c'est un des paramètres importants qu'on a en IMP, c'est de penser un peu à tous les moyens de garder nos réflexes intégrés dans la vie quotidienne. Oui. Donc, avec l'IMP, on ne va pas seulement tester les réflexes, les réintégrer par des procédures corporelles, on va avoir une vision un peu plus globale du mode de vie, donner des pistes de compréhension pour la personne, de ce qu'elle peut améliorer. Tout à fait. Et puis, il faut bien dire que l'IMP, ce n'est pas juste une technique d'intégration de réflexes. Les réflexes, c'est une partie, certes, la plus importante en IMP, mais on va travailler sur ce que j'appelle les mouvements primordiaux. Les réflexes non conditionnés du nouveau-né, mais on va avoir d'autres types de réflexes. Les réflexes de vie, par exemple, ce sont des stratégies qu'on doit garder tout au long de la vie. Et puis, il y a d'autres mouvements qui sont essentiels, tirer, pousser, s'accroupir, marcher, ramper, etc. Et ces stratégies-là sont importantes. Donc, effectivement, en IMP, on ne se contente pas de travailler sur le réflexe. On va travailler sur d'autres catégories de mouvements, d'autres aspects de la vie. Et puis, on va, évidemment, comme tu viens de le dire, ne pas se contenter de réintégrer, mais on va aussi porter un regard sur notre mode de vie quotidien, que ce soit au niveau, d'ailleurs, évidemment, postural, au niveau cognitif et au niveau émotionnel. Merci beaucoup. Je crois que tu nous avais préparé une petite surprise pour la fin. Alors, voilà. Pour illustrer tout ça, j'ai prévu un petit tour de magie qui me vient, en fait, de mon grand-père. Mon grand-père maternel était magicien. Et puis, mon père était magicien. Et puis, ils m'ont passé ce truc. Alors, c'est un vieux truc qui consiste en trois cordes. Alors, j'aime bien expliquer que ces trois cordes représentent un petit peu, justement, ces trois aspects de notre vie en état de déséquilibre. Voilà. C'est-à-dire qu'une première corde peut être, je ne sais pas, la sphère corporelle. Alors, là, ce serait une sphère corporelle très rétractée avec beaucoup de tensions, une sphère émotionnelle et une sphère cognitive où je dois me concentrer toute la journée, etc. Et donc, effectivement, mon mode de vie, à ce moment-là, est un peu déséquilibré. Je ne m'occupe pas beaucoup de mon corps. Mes émotions sont ses moyens. Et puis, au niveau cognitif, j'ai beaucoup de demandes. Beaucoup d'ordinateurs, beaucoup de travail de bureau. Un enfant, même pendant les vacances, il doit faire des devoirs, etc. L'idée des activités proposées en IMP, c'est d'intégrer un petit peu tout ça de telle sorte que... Alors, un petit coup de baguette magique, si tu veux bien m'aider, tu dis Abracadabra, la formule consacrée. Abracadabra, intégration. On retrouve de l'intégration au niveau des trois sphères corporelles, émotionnelles et cognitives. Voilà. Super. Donc, c'est un petit peu ce qu'on propose en IMP. C'est des moyens d'intégrer nos trois sphères à travers les réflexes archaïques, mais pas que à travers les réflexes archaïques. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.